Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agro du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 248 et qu'est ce que je vais faire je vais tenter de restaurer un vieux tabouret de mes parents allez c'est parti aujourd'hui je vais donc prendre ce siège qui a été malmené pendant un peu plus de 20 ans au moins et essayer de lui redonner une nouvelle vie on commence donc par tenter de le démonter mon père y avait rajouté des vis que j'enlève le tout avait été assemblé avec de la colle et des clous donc après avoir démonté facilement l'assise je m'attaque à la structure du tabouret et certaines parties se démontent sans effort alors que d'autres résistent voire même se brisent un peu mais je perds sévère puisque pour tout remonter correctement je dois d'abord tout démonter les éléments sont collés et cloués et paradoxalement certains éléments sont super branlants alors que d'autres tiennent super bien je suis obligé de percer deux trous de chaque côté pour pouvoir extraire difficilement ces clous après quelques efforts j'ai donc démonté toute la structure les quatre pieds les quatre éléments pour les côtés et les quatre parties de l'assise au fil des années mon père a outre les vis sur l'assise remis plusieurs couches de vernis donc je vais devoir poncer tout ça et malheureusement ici pas de miracle on va devoir faire ça à la main pour ça j'utilise ma ponceuse excentrique avec un disque de grain 80 le plus agressif que j'ai et de la patience je passe du filtre à l'aspirateur mais cela n'empêche pas le port du masque pour les particules fines et je continue jusqu'à me débarrasser du vernis sur tous les morceaux de bois Avec le temps le bois a bougé c'est un peu tordu et il est difficile de tout poncer correctement donc juste encore plus long que pour un bois tout jeune je change régulièrement de disque abrasif quand le précédent se remplit de poussière et ne fonctionne plus trop comme il faut Pour finir certaines parties à la main avant de passer à une autre ponceuse puisque j'ai mangé tous mes disques abrasifs de grain 80 J'aurais pu les passer au rabot électrique mais il restait quelques clous je n'avais pas réussi à enlever et je ne voulais pas finir de ruiner mais faire de rabot déjà bien émoussé Je finis par un passage avec un grain plus fin du 120 avant de m'attaquer au remontage de la structure Ici rien de bien magique de la colle et des serre-joints pour réassembler cette structure Je continue donc à assembler les deux structures pour ensuite les joindre les unes aux autres et là question serre-joints ça devient un peu casse-tête en serrant les pieds prennent des angles bizarres donc je découpe quatre cales de la largeur exacte de la structure qui vont permettre de mettre ça en serre de façon plus convenable et maintenir un écart constant entre les pieds Et effectivement je confirme on n'a jamais assez de serre-joints Pendant que la colle sèche je rabote un morceau de bois brut inconnu qui m'a été donné par un gentil barbu pour fabriquer le renfort de la structure Je note précisément la largeur de la structure et vais découper quatre morceaux de mon bois fraîchement raboté à la scie à onglet La colle est sèche je peux enlever les serre-joints et je vais utiliser un peu de pâte à bois pour boucher certains trous disgracieux les trous pour enlever les clous et certains bouts arrachés lors du démontage Et je vais préparer l'ajout des renforts d'abord en notant leurs futurs emplacements mais surtout les goujons que je vais mettre pour faire en sorte que le tout soit bien stable Je mets une cale sacrificielle pour maintenir le tout en place et surtout pour éviter l'explosion et les arrachements sur l'arrière de la surface que je perce Avant de mettre les renforts en place avec de la colle et d'enfoncer les goujons à coups de marteau Comme une partie de mes outils sont encore dans mon ancienne grotte je coupe l'excédent avec une lame de scie à métaux et je passe au doser de structure de renfort Mes quatre barres sont posées la colle est sèche je vais poncer les excédents de goujons avec ma ponceuse excentrique Je vais aussi goujonner le reste de la structure pour lui donner encore plus de solidité donc perçage avec un diamètre de 8 mm colle goujons et je fais ça pour les quatre pieds j'ai ramené ma scie japonaise pour couper les goujons et un peu ma main aussi avant de redonner un petit coup de ponçage sur le tout d'abord avec ma ponceuse classique puis l'autre ponceuse pour aller dans des coins moins accessibles il est temps maintenant de remettre la scie en place et de calculer l'espacement entre les éléments après plusieurs tentatives bizarres il est plus simple d'utiliser un objet physique comme cette règle pliable Les éléments de la scie sont collés et pour éviter qu'elle ne bouge j'envoie un clou dans chacune sur toute cette restauration j'ai essayé de m'appliquer puisque d'abord c'est pour mes parents mais surtout pour ne pas tout bourriner et ruiner comme d'habitude bon ça prend beaucoup plus de temps mais le résultat est plutôt pas mal je trouve Bon vous l'aurez compris on reste dans la thématique goujons avec deux goujons de 8 mm par point de colle ici aussi avec le même procédé perçage colle martelage j'essuie pour éviter trop de résidus de colle et cette fois ci pour couper les excès de goujons j'utilise une nouvelle scie que j'ai trouvé dans mon magasin de bricolage et qui marche plutôt pas mal C'est ici la pâte d'eau donc vous permet de découper vraiment un ras de votre pièce ça demande un peu d'habitude et surtout de rester calme mais ça marche vraiment bien un petit coup de ponçage pour enlever l'excédent un peu de pâte à bois pour remplir les petits trous et un ponçage final avec un grain 240 sur toute la surface du tabouret J'essuie la poussière résiduelle et je vais mettre une bonne dose d'huile de lin sur tout le tabouret Bon l'huile de lin ça faut être sévère mais j'aime beaucoup le rendu sa simplicité d'application et le côté moins définitif que le vernis tout de même faites attention avec l'huile de lin et allez regarder ma vidéo sur les dangers de l'autocombustion Gardez vos chiffons à l'abri et stay safe Hors caméra j'ai reponcé légèrement et remis une couche d'huile de lin je finis donc par poser des pieds en caoutchouc pour protéger aussi bien le bois que le sol et voilà notre projet de restauration de tabouret est fini Et je suis super content du résultat mais mieux mes parents sont super contents que j'ai pu insuffler une nouvelle vie à leur vieux tabouret Rien d'extravagant dans cette restauration simple mais efficace et qui nous a permis de ne pas le jeter et surtout de le garder dans la famille pour quelques décennies encore j'espère que dire sur cet épisode pas mal de choses en fait la première chose le ponçage c'est chiant c'est chiant mais c'est indispensable j'ai passé pas mal de temps à poncer le vernis pour une raison très simple un il restait des clous en fait dans les différents éléments et deux mon rabot en fait les lames de mon rabot sont un peu vieilles il faut que les change ça fera d'ailleurs l'objet d'une petite vidéo donc j'ai été obligé de faire ça à la main c'est long c'est chiant mais c'est indispensable globalement en fait j'ai démonté le tabouret je l'ai remonté j'ai mis des renforts sur le bas pour éviter que les pieds aient tendance à se désaxer au fur et à mesure et j'ai mis des goujons un peu partout pour essayer de renforcer un peu la structure j'ai mis de la pâte à bois sur certains éléments gros fail de ma part j'ai utilisé des mèches qui n'étaient pas des mèches à bois qui étaient des mèches à métal plastique etc qui avaient tendance à danser un petit peu et qui ont fait que il y avait des petites des petites bavures autour des goujons que j'ai rempli avec de la colle à bois mais ma colle à bois n'était pas de la même couleur que mon bois donc ça se voit un tout petit peu il faut vraiment avoir le nez dessus mais si on veut être un poil perfectionniste on dira que c'est un peu caca beurk mais à part ça je suis plutôt satisfait du résultat mes parents le sont aussi aussi et c'est ça le principal sur cet épisode là j'ai essayé de pas essayer de faire ça en bourrin alors ça a pris beaucoup plus de temps que des épisodes classiques d'ailleurs vous le voyez la vidéo est un tout petit peu plus longue en cumulé ça m'a pris quoi 4-5 heures entre le démontage le ponçage l'assemblage le renforcement le ponçage le fini à peu près quatre ou cinq heures pour restaurer ce vieux tabouret mais en tout cas je suis très très content du résultat et j'espère que ça vous aura donné envie ben justement de ne pas jeter spécialement les vieux meubles d'essayer de les récupérer de les restaurer et de leur donner une nouvelle vie un coup de souvent il n'y a pas grand chose à faire on remet une vis un ou deux coups de peinture pif paf pouf et ça peut reprendre sa place plutôt que de continuer à jeter à acheter des conneries à droite à gauche voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs qui tous les mois nous envoie quelques euros ce qui nous permet de nous acheter du matériel et te proposer des épisodes encore plus géniaux un grand grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour cet épisode 284 restauration d'un vieux tabouret en bois j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous